L'accident qui a fait le plus réagir, c'est l'accident en motoneige qui a tué un jeune de 15 ans. Évidemment, une histoire qui est venue carrément détruire les festivités du Nouvel An dans une famille qui terminait les festivités lundi soir. Alors qu'un jeune homme de 15 ans est décédé dans un accident de motoneige à Saint-Gilbert dans la région de Portneuf. Edouard Gauthier, qui a été retrouvé par un de ses proches, prisonnier de son engin qui s'était renversé sur lui, était en hypothermie et il est décédé un peu plus tard. C'est une histoire assez triste. Il y a eu beaucoup de réactions dans les dernières heures. Des réactions parfois un peu raides à dire, bon, les parents, puis les parents, puis c'est pas des jouets, puis le jugement des parents est mis en cause et tout ça. Quoique pour ceux qui ont de la famille ou qui vivent en campagne ou dans des plus petites municipalités, souvent c'est la norme aussi, les jeunes vont en voir motoneige, puis des fois dans le champ familial, ou un peu partout, et dans plusieurs familles, eux, n'en font pas de cas, puis ça a toujours été comme ça. Est-ce que c'est d'être de mauvais parents pour ça quand ça a toujours été de même? Je ne sais pas. Est-ce que c'est tout simplement un banal accident? Est-ce que c'est vraiment un des problèmes présentement qui touche la motoneige? Parce qu'il faut dire que la motoneige a quand même un lourd bilan année après année. Ça, c'est quand même pas faux. Pour en parler, savoir un peu ce qu'il en passe, parce qu'on lui parle pas mal à chaque année sur la situation des motoneiges au Québec. Les présidents de l'Association des motoneigistes du Québec, Patrick Boucher, est au bout du fil. Bonjour, M. Boucher. Oui, bonjour, M. Dessure. Vous allez bien? Ça va très bien, vous-même. Oui, je suppose que vous êtes bien au fait que dans bien des endroits au Québec, des jeunes, même très jeunes, en bas de 16 ans, pas mal, vont conduire des motoneiges, puis ça fait partie carrément de la vie et de la culture dans bien des familles? Oui, effectivement, c'est une réalité. On ne peut pas l'aligner. Par contre, nous, ce qu'on a mis un bémol également, c'est que le nombre de motoneigistes décédés, même le rapport de l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, en faisait état. C'est à peine 4 % des décès en motoneige qui surviennent pendant la période étudiée chez les moins de 16 ans, de 1. Donc, il ne faut pas non plus... On va dire n'importe quelle vie est importante, mais ça ne demeure pas un fléau présentement qui touche la motoneige. C'est marginal, c'est ça, parce qu'un seul décès, toujours un décès trop, puis comme vous le mentionnez, c'est bien à cet âge-là en plus. Nous, la première réaction qu'on a, c'est de compatir avec les parents de cet enfant-là, parce qu'écoutez, ils vivent un grand deuil, puis ça, c'est au-delà des chiffres, c'est au-delà des statistiques. Est-ce que les statistiques se sont améliorées depuis 2006, ou c'est maintenant obligatoire d'avoir 16 ans pour conduire de motoneige alors que c'était 14 ans avant? Est-ce que le bilan s'est amélioré ou s'est resté stable? Non, ça a connu une certaine amélioration, effectivement, avec l'entrée en vigueur de la loi du 16 ans, mais surtout par le fait qu'ils vont obliger le conduit pro, donc qui est donné par l'école conduit pro, ils vont donc demander un cours d'aptitude, une durée de 4 heures, théorique, mais c'est déjà bien. Ça, ça aide, mais tu sais, il ne faut pas oublier que dans d'autres provinces, il y a des lois semblants. Prenez par exemple le Nouveau-Branduwick, c'est tout proche. Eux, c'est 16 ans également, mais ils demandent d'être accompagnés d'une personne, d'un autre motoneigiste, d'au minimum 19 ans. Donc, voyez-vous, dépendant des secteurs en colo-ritannique, écoutez, c'est 12 ans, donc c'est pour vous dire que d'une province à l'autre, ça change énormément, mais la notion d'accompagnement par un motoneigiste d'expérience n'est pas mauvaise du tout, et puis c'est parce que ça, déjà là, il y a un apprentissage qui continue de se faire, et puis c'est plus sécuritaire. Même pour des motoneigistes plus âgés, on dit ne partez jamais seul, idéalement, donc imaginez, c'est toujours mieux, mais il y a une amélioration du bilan de Brestet, puis même le rapport de l'INSPQ, bon, les chiffres sont là, mais ce n'est pas ce qui en est ressorti le plus, mais pourtant, les chiffres sont assez éloquents, juste pour vous dire, de 2000 à 2005, la moyenne annuelle des décès en motoneige était à 34 décès par année, et puis de 2005 à 2010, elle a baissé à 23 décès par année, donc 11 décès de moins par année, puis en parallèle de ça, mentionnons qu'il y a 18 000 motoneiges de plus qui ont été immatriculés pendant cette période-là. Donc, voyez-vous qu'il y a une amélioration du bilan. C'est un peu comme en voiture, le bilan routier, les véhicules, le nombre de véhicules au Québec augmente quand même drastiquement, et le bilan baisse quand même, donc ça double, si on peut dire, ça a un effet important sur le bilan. Exactement, exactement. Donc, tu sais, pendant cette période-là, plus de motoneigistes, et pourtant moins de décès, donc on doit en conclure que les efforts de sensibilisation qui sont faits portent fruit, parce que, dans le fond, qui est le meilleur, qui est la résultante d'un bilan de décès, c'est les motoneigistes eux-mêmes. C'est eux, par leur attitude, par leur comportement, qui vont améliorer ce décès-là. Les campagnes de sécurité qu'on va faire, bien, eux, ils sont là pour, finalement, aider à cette prise de conscience-là. On a un slogan, nous, qu'on répète sur toutes les stations radio, parce qu'on a une cinquantaine de stations qui diffusent nos conditions de sentier, puis on dit toujours, si la motoneige est habile, pense-y, parce que c'est sa part de là. C'est l'attitude qui est la garante d'une sécurité à motoneige. Les souvenirs que j'ai de faire de motoneige quand j'étais plus jeune, c'était des grosses machines pesantes, très, très lourdes, mais qui n'allaient pas à la vitesse des motoneiges d'aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est une illusion qu'on a que les bolides d'aujourd'hui sont de plus en plus performants, mais c'est certain que d'envoyer un jeune de 13-14 ans sur un bolide comme ça qui peut aller à des vitesses vraiment phénoménales. J'imagine que ça a changé un peu à ce niveau-là aussi. Ah oui, c'est ça, c'est important. C'est pour ça qu'on vous dit la notion d'accompagnement. On n'a pas laissé une personne seule faire de la motoneige, puis la loi, elle le spécifie, 16 ans minimum, parce qu'ils ont étudié la situation. Comme vous le mentionnez, on n'est plus dans l'ordre des motoneiges des années 70, où c'était vraiment, de toute façon, les suspensions ne vous donnaient même pas le goût d'aller trop vite. Le maniement, le contrôle de ces motoneiges-là, maintenant, on a affaire à des cylindrées très performantes, des suspensions très confortables. C'est quand même des bolides très importants. Il faut être conscient aussi, évidemment, de la puissance de ces engins-là, effectivement. Qu'est-ce qui est le plus dangereux présentement dans votre sport? Qu'est-ce qui vous fait soupirer en disant, bon, ça, si les motoneigistes vous faisaient s'améliorer sur ce point-là, là, on s'ouvrait des vies, c'est quoi votre gros problème présentement? Je vous dirais, ce qui revient depuis, justement, à peu près les cinq dernières années, si on enlevait ces décès-là, la moyenne aurait été encore meilleure qu'elle l'est là, c'est la circulation sur les glaces et les cours d'eau. Il y a une année, entre autres, il y a deux ans, c'était six décès par moyade. Donc, encore une fois, tous des décès qui n'étaient pas dans les sentiers balisés, des gens qui s'aventurent sur des lacs, souvent pour aller pratiquer la pêche blanche ou juste pour le plaisir d'aller se promener sur un lac avec des grandes étendues. On a vu un contrat où un père s'était noyé avec son fils de 12 ans. Donc, c'est toujours ça et pourtant, c'est un des décès qui ont... une des statistiques dans les décès qui pourraient le mieux être contrôlés et qui sont le martèles à chaque fois. Ne vous entuvent, tu ne sugerais pas sur les cours d'eau qui ne sont pas balisés ou vérifiés par des clubs de moteurs de l'ingiste. Même si on pense toujours à c'est dangereux parce que le monde roule en fou d'un sentier, ça reste ce qui vous marque le plus, c'est qu'il y a encore des gens qui s'en vont sur des glaces qui ne sont pas gelés complètement et qui finissent par se noyer dans les eaux glacées ce qui ont une certaine mort plus ou moins intéressante. Absolument, absolument. C'est souvent même de soir, de nuit. Donc, imaginez la visibilité n'est pas là. Puis, sur un lac, c'est plusieurs facteurs. C'est les conditions de glace qui peuvent changer d'un moment à l'autre. Vous avez les écarts de température comme on les connaît présentement. C'est justement un bon exemple. Vous allez passer d'une journée à zéro degré et le lendemain ou dans la nuit se met à faire moins 20. Évidemment, ça vient fragiliser le couvert de la glace. Après ça, vous avez par exemple une période chaude où là, vous avez de la pluie. Donc, ça va créer ce qu'on appelle une glace grise qui est très suspecte et où sa portance est vraiment moins bonne. Donc, vous avez ça. Vous avez vous circuler sur un lac qui est probabilisé. Vous pouvez avoir, bien que ça peut être très surprenant, mais parfois une roche carrément parce que j'ai un petit tivio à cet endroit-là et puis là, vous frappez la roche. Donc, c'est excessivement dangereux. Le couvert de glace, c'est jamais 100 % sûr. Avez-vous peur un peu des fois de la surpanique sur les accidents en général? J'ai l'impression qu'on est toujours à un accident spectaculaire de rajouter des nouvelles règles. À un moment donné, en motoneige, il y a trois morts, un week-end, puis tous des jeunes, on va se mettre à interdire ça pour les moins de 18 ans. J'ai l'impression qu'on gère souvent à chaque fois qu'il y a un accident spectaculaire, on panique un peu. Avez-vous peur de ça que la motoneige, à un moment donné, soit tellement réglementée que ça se soit en baisse comme industrie? C'est pour ça que nous, on apporte des bémols. Vous voyez, comme justement le fameux rapport de l'INSPQ, on le met en lumière, des chiffres qui n'ont pas vraiment été dits, ils sont là, mais ils n'ont pas été interprétés. Cette baisse de 11 décès par année-là, c'est très important, c'est notable. Juste depuis 1990, c'est 67 000 motoneiges de plus qui sont en circulation depuis ce temps-là. Puis l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, puis ça, c'est là qu'on dit que oui, effectivement, il ne faut pas nécessairement y aller toujours avec des moyens de coercition parce que, voyez-vous, 39 % des décès en motoneiges dans les 10 dernières années, c'est des gens de 30 à 59 ans et les 16-29 ans, c'est 29 % des décès. Vous voyez-vous, il y a 10 % de plus. Ça fait que c'est encore, parce que ce sont tous des chiffres qui sont là, mais il faut les interpréter. Puis, et nous, on le voit chaque année, prenez juste les derniers décès, les deux premiers décès, parce que c'est des gens dans la quarantaine et cinquantaine. Donc, les motoneigistes arrière et aguerris, si je vous dirais, c'est eux qu'il faut tendre à rejoindre le plus parce qu'il y a une confiance. Donc, ces gens-là, souvent, vont se dire, écoutez, ça fait 10 ans, 20 ans, je fais de la motoneige, je connais ça. Bien, c'est souvent le danger. C'est le danger d'être trop surconfiant. Donc, en début de saison, vous avez de l'excitation. Après ça, vous avez au mois de janvier, furieux, qui d'ailleurs, sont les mois les plus meurtriers à motoneige, en plus les fins de semaine et le soir. Ça, c'est tous les facteurs. Mais c'est souvent des gens d'expérience que vous voyez qui vont perdre la vie à motoneige. Donc, il faut y aller de campagne de sensibilisation encore plus. Nous, on va le faire avec nos capsules sur la sécurité sur notre nouveau site de Web TV par l'image, par le son. Complètement, une nouvelle façon d'aborder la sécurité à motoneige. On parlait tantôt d'un collègue ici qui était très, très, très prudent, même peut-être trop prudent d'un sentier qui roulait à 30. 30 km à 30. Est-ce que, justement, sur les sentiers, parce qu'il y a des excès de vitesse, c'est certain, sur les sentiers? Il y a peut-être des gens qui ne sont pas habitués qui ne devraient peut-être pas être sur les sentiers. Est-ce qu'il y a justement cette cohabitation-là entre les débutants qui font des excès de prudence et les gens qui sont très expérimentés ou les gens qui ne sont probablement pas prudents? Est-ce qu'il y a une cohabitation qui se passe bien quand même sur les sentiers? Est-ce que c'est toujours sécuritaire? Moi, je vous dirais de façon générale, oui. Mais encore là, on va dire les gens heureux n'ont pas d'histoire. Il y a un nombre important de motoneigistes qui circulent en sentier pendant un hiver juste au niveau des droits d'accès. C'est 80 000 motoneigistes qui circulent sur l'ensemble du réseau. Mais de façon générale, je vous dirais, oui, les motoneigistes se comportent d'une bonne façon. Mais ça ne nous en prend qu'un seul qui va rouler à trombeau ouvert dans un sentier de motoneige qui croit justement à un motoneigiste d'une expérience en plus ou parfois on va même voir des parents qui font de belles randonnées qui ont sorti la carriole de façon sécuritaire. Les enfants, on leur casse. Tout est beau. Mais vous avez un seul. Et comme vous le mentionniez tantôt, c'est lui qui va faire les manchettes. C'est cet événement-là qui va être décrié. Et puis, il y a besoin de décrier. Mais en même temps, il faut se rappeler qu'il y a un grand nombre de motoneigistes qui vont pratiquer la motoneige qui reviennent le soir sans passer au bulletin de nouvelles et par chance. C'est ça qu'il faut développer de plus en plus et mettre de l'avant. Il n'y a pas si longtemps, vous avez eu des problèmes au niveau des sentiers avec les agriculteurs, entre autres. Ça avait peut-être compromis même une saison. Est-ce que tout ça pour 2012 et les années qui viennent, est-ce que ça, c'est du passé et puis c'est réglé? Ah oui, on croit que oui. Le monde de l'agriculture, c'est finalement tendu le 18 décembre dernier, pas dernier, plutôt 2010, avec le gouvernement. C'était juste une question encore de subsides et tout ça au niveau de l'agriculture. Ça faisait deux fois que les motoneigistes étaient pris en otage dans un problème agricole, 2005 la première fois. Je ne crois pas que les gens de l'agriculture vont nécessairement utiliser encore une fois ce moyen-là dans l'avenir parce que la démonstration a été faite que c'était un peu, dans le fond, punir un autre temps de l'industrie hivernale pour le sien. Donc, il n'y a personne qui sert à gagner finalement de ce genre de moyens de pression. Comment ça s'annonce pour 2012? Vous avez le froid, la neige, ça se fait peut-être un peu attendre? Oui, la neige, c'est ça. Idéalement, ça prendrait une autre tempête de neige parce que là, le couvert neigeux, oui, il permet au club d'ouvrir des sentiers, mais c'est de façon générale, l'ensemble des sentiers présente des conditions qu'on appelle limitées, c'est-à-dire que c'est acceptable par endroit, mais ça ne demande pas les conditions idéales qu'on est habitué de voir habituellement en janvier. On n'a pas nécessairement eu un mois de décembre très neigeux, on a parlé de record de pluie pour le mois de décembre, du jamais vu. C'est sûr qu'une bonne tempête de neige encore viendrait par contre mettre les sentiers à un niveau plus qu'acceptant. Peut-être pour terminer sur l'histoire des jeunes, je pense que vous avez des capsules qui sortent bientôt justement concernant la sécurité en mode de neige pour les plus jeunes. Oui, exactement. Grâce à l'appui financier du ministère des Transports du Québec, l'Association des écoles de conduite du Québec et plusieurs autres partenaires privés également comme BRP entre autres qui s'est vraiment impliqué dans le dossier. On va diffuser et ça, c'est vraiment fait d'une manière tout à fait inédite. D'ailleurs, ça n'a jamais été fait. Jamais au Canada, jamais aux États-Unis, on est vraiment les premiers à faire ça. C'est-à-dire que les nouvelles technologies s'est tournées en HD, ça a même été tourné pour la télévision. Donc, on a déjà des chaînes de télévision qui veulent les diffuser. C'est l'histoire. C'est bâti comme une histoire. Donc, d'une capsule à l'autre, vous vous apprenez quelque chose, mais c'est de voir un jeune motonegiste justement qui évolue tout au long des capsules, qui apprend, qui s'est interpellé. C'est animé par Daniel Melançon, bien connu dans le monde automobile pour le magazine de l'auto, entre autres, « Salut, bonjour » et tout ça. Donc, c'est vraiment bien animé, c'est professionnel, mais c'est intéressant. On a voulu quelque chose qui n'était pas didactique, qui l'aurait écouté où le motonegiste écoute une capsule et se dit, « Bon, c'est un cours, ça ne m'intéresse pas. » On est allé vraiment à quelque chose d'intéressant, je crois, puis les motonegistes, dès le 15 janvier, vont pouvoir visionner ça. Puis c'est bon aussi pour les touristes, les touristes européens, entre autres, qui viennent nous visiter, déjà pourront aller chercher de l'information et une base de connaissances avant même de faire leur première occasion de motoneige. M. Boucher, merci beaucoup, puis on va vous souhaiter une bonne bordée dans les prochains jours. À la suite, bien aimable. Merci. Au revoir, Patrick Boucher est président de l'association des motonegistes du Québec parlant de touristes. Nous avons une couple de touristes français des fois qui s'en vont faire une balade dans les vieux pays puis qu'ils se rendent compte que ça passe à 170 dans le sentier et de faire un saut alors qu'ils faisaient une petite balade. Parce que je trouve quand même intéressant au moins un point de vue qui n'est pas paniqué et n'est pas géré toujours accident par accident. C'est arrivé, il y a effectivement un jeune de 15 ans qui est décédé puis ça va arriver encore par contre est-ce que c'est un fléau? Non. C'est seulement 4% des accidents qui sont impliqués ou c'est des gens de moins de 16 ans qui meurent dans ces accidents-là ou qui sont touchés par les accidents. Donc, c'est peu. Et c'est sûr qu'on ne pourra pas empêcher personne à un moment donné d'envoyer son fils qui sont souvent habiles aussi sur ces machines-là parfois même plus que certains adultes. Je ne sais pas que c'est une bonne idée parce que c'est interdit mais ce n'est pas un fléau actuellement. malheureusement, c'est triste. Dans ce cas-là, des accidents, on ne peut qu'être triste de là à changer la réglementation ou paniquer ou commencer à traiter ces parents-là de mauvais parents ou de parents négligents. Je pense que c'est un peu extrême. Et à la base, ce que je trouve imbécile dans les accidents de motoneige, puis il y a bien raison, M. Boucher, c'est ceux qui passent à travers les glaces, ceux qui se risquent à travers un lac qui passent à travers. Là, écoute, tu l'as un peu cherché. Des fois, ou en début, début de saison ou en fin, fin de saison, tu te dis, ah ben ouais, il me semble que ce n'est pas brillant. Il y a bien une chose qui me fait peur, c'est de traverser à travers les glaces. On a vu tellement de films où le monde meurt dans les glaces et on s'entend que c'est un peu folklorique quasiment comme un incident. Quand tu passes en skidoo, tu ne vérifies pas si la glace est assez épaisse partout. On pourrait quand tu passes en foucave que tu ne passeras pas à travers les glaces, mais si ta motoneige brise là, en plein milieu du lac, tu es fait. On s'entend que ce n'est pas la mort la plus excitante. Non, il existe des traverses de glace, des places où tu as des traverses où tu peux passer en voiture sur la glace. Tu peux passer dans Dodge Ram. Oui, ça, c'est sécuritaire puis ils testent l'épaisseur de la glace à toi un matin. Si tu passes sur un lac en motoneige de même, des bonnes chances que ce ne soit pas testé. Quand tu es tout seul, ça se peut que tu ne survives pas, même si tu n'es pas tout seul parce qu'écoute, plus au milieu de nulle part quand tu es allé faire un tour dans l'eau, ce n'est pas très intéressant. Donc, voilà pour la motoneige. Je vais vous rappeler que notre randonnée, ça vous a donné le goût même si on parlait d'accident, mais à la base, c'est le fun. Il l'a dit, il y avait 80 000 qui se promènent ces centiés avec Steph, entre autres, Steph Dupont, une randonnée jusqu'au lac Castor à Latuc, puis pour ceux qui l'aiment la vitesse, même s'il faut respecter les limites de vitesse dans les sentiers, c'est un chemin qui est assez rapide. On part le samedi 21 janvier à 9h du marché Jean-Talon qui est leur centre de location dans ce secteur-là. Direction Latuc au lac Castor pour voirie du club Odanac à Rivière-à-Pierre pour le lunch. Le soir, on a un show style Première Nation, un souper en gang et le lendemain, on revient par à peu près le même chemin. Ça coûte 118 $ par personne en occupation double, tout inclus avec la bouffe, le déjeuner, l'hôtel, le show et tout ça. Évidemment, la motorelle, soit vous le levez ou soit vous pouvez la louer également chez Adrénaline. 103 $ par personne si vous êtes en occupation triple. Et 86 $ occupation quadruple, les places sont limitées. Si vous en voulez, 687-03-83, 687-03-83 chez Adrénaline Sport, vous pouvez demander Micheline qui va s'occuper de bouquer notre voyage en motoneige qui est toujours un maudit beau week-end. Tout le monde a bien du fun. Le soir, particulièrement, même si en motoneige on s'éclate, mais le soir, c'est généralement assez mémorable. habillé 1h46 minutes s'il se passe de coups.